Mais tout de suite, c'est l'heure des 4 vérités avec Caroline Groupe. Bonjour. Bonjour et je reçois ce matin Alexandre Jardin, écrivain cinéaste, mais aussi candidat à la présidentielle sous les couleurs du mouvement Les Citoyens, avec une ambition de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, à ceux qui font et ne pas laisser la France à l'extrême droite. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais dans le dernier classement du JDD, Marine Le Pen est présentée comme la politique préférée des Français, préférée, les mots en un sens. Ça veut dire quoi ? Qu'elle a réussi son coup à se rendre acceptable ? Ça veut dire qu'il y a en France un besoin de révolte, qu'il y a une révolte sourde à l'intérieur du pays, que pour l'instant elle n'a pas eu d'autre issue que l'offre des extrêmes, que pour l'instant tout le monde sait très bien que voter pour les partis que l'on connaît, pour les gens que l'on connaît, ça représente un risque considérable pour toutes les professions, pour les infirmières, pour les profs, que le centralisme français, et alors ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont pas eu d'autre offre jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on a monté les citoyens. Ça veut dire qu'elle est candidate d'une colère uniquement, Marine Le Pen, c'est pas un vote d'adhésion pour un projet. Mais cette colère est énorme. Les gens qui nous écoutent là, ils sont infirmières, ils sont profs, ils sont chômeurs, on a un tiers du peuple aujourd'hui qui vit dans nos territoires ruraux, qui sont dans une... J'ai constamment au téléphone les maires, ils sont dans une révolte absolument inouïe. Révolte contre quoi ? Contre un système centralisé où la décision est lointaine. Elle est prise à Paris, elle est prise... Et même quand vous habitez Paris, je marchais juste devant un hôpital, les infirmières de cet hôpital dépendent de décisions d'une administration centrale. Donc on propose un changement de méthode sécurisant avec les citoyens, profondément sécurisant, qui est de faire redescendre la décision au niveau de nos territoires, de nos communes, de nos bassins de vie, et puis donner le pouvoir aux citoyens, aux gens qui nous écoutent, il faut qu'on reprenne le contrôle de nos vies. Je reviens à la colère, vous dites qu'il y a une colère dans ce pays. C'est ce que dit aussi Marine Le Pen. Vous dites, nous sommes les candidats des citoyens. Les citoyens, voilà comment s'appelle votre mouvement. Elle dit, je suis la candidate du peuple. C'est quoi la différence ? Alors, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut mettre un terme à ce pouvoir centralisé, à cette décision lointaine qui nous échappe. Donc on veut redescendre au niveau des territoires, et non pas cette folie centralisatrice, qui ne fonctionne pas, qui fout tout le monde en colère, qui est complètement hors-sol, avec des processus de décision qui n'impliquent pas les gens. C'est une histoire d'organisation ? Mais c'est comment la décision se prend à l'intérieur du pays. Et puis le rôle du citoyen. Pour nous, c'est fondamental. On n'est absolument pas pour un système autoritaire, mais un système collaboratif. C'est-à-dire qu'on veut que profession par profession, les gens co-construisent le comment on fait. Il y a plein de profs qui nous écoutent. Ils savent tous très bien que la réforme du collège leur est tombée dessus. Ils étaient tous contre. Et pourtant, ça a été imposé par Paris. Donc les citoyens, c'est vous reprenez le pouvoir, vous, les gens qui nous écoutent. Les territoires ruraux reprennent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la fracture numérique rend tout le monde fou dans les territoires ruraux. Il y a quelque temps, j'étais dans un village, j'ai voulu passer par Facebook. Il n'y avait pas de réseau 3G, alors que le maire se bat. Ce qui veut dire qu'on n'investit pas dans nos territoires. Alexandre Jardin, la maison des citoyens est née d'une colère. On l'entend ce matin, elle est toujours là. C'était en septembre, une colère positive qui doit déboucher sur une révolution positive. C'est ce que vous dites. Vous êtes déclaré à la présidentielle. Bien sûr. Ça a changé quoi ? Ça a tout accéléré. Parce que nous savons bien qu'on va se retrouver dans 5 mois devant une décision. Est-ce qu'on court le risque, le risque considérable, de recommencer avec les parties que l'on connaît ? Est-ce qu'on court le risque considérable d'entrer dans des logiques d'affrontement avec les extrêmes ? Ou est-ce qu'on entre, est-ce qu'on est dans un processus sécurisant, maîtrisé, de transformation de la décision dans notre pays, en passant par en bas, par nos communes, nos territoires ? C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on fait le pari de l'expérience plutôt que de la théorie ? Est-ce qu'on est prêt à donner du pouvoir aux gens qui font ? Alors moi, ça fait 3 ans, et maintenant 17 ans que je suis un militant associatif, mais ça fait 3 ans que j'ai réuni ceux que j'appelle les faiseux, c'est-à-dire les gens qui ont des solutions. Est-ce qu'il est risqué de donner du pouvoir aux gens qui savent remettre au travail, qui savent régler nos problèmes de transport, aux gens légitimes, par leur action ? Personne ne peut mettre en doute, comme vous le rappelez, votre engagement, vos convictions. Non. La difficulté, c'est que la présidentielle, ce n'est pas rien. C'est une bataille difficile, c'est une bataille où il y a des personnalités qui sont engagées, qui ont derrière eux des partis, des structures, des élus, des réseaux, et qui ont les parrainages nécessaires. Où est-ce que vous en êtes ? Parce qu'il ne suffit pas de dire « je serai candidat à la présidentielle », il faut y arriver. Vous en êtes où ? Eh bien, c'est très simple. J'ai en permanence au téléphone des maires ruraux, des présidents d'associations départementales de maires ruraux, qui sont parfaitement conscients, qui sont les grands perdants de notre système centralisé. Et je lance un appel à tous les gens qui nous écoutent. Faites votre part. Allez voir les maires de vos communes. Pour que ce soit une candidature réellement citoyenne, pas celle d'Alexandre Jardin, mais celle d'un mouvement citoyen, vous devez faire votre part. Donc, allez voir vos maires, des petites communes qui ne sont pas contrôlées par les partis, qui sont encore libres, et demandez-leur d'apporter leur parrainage. Vous devez faire votre part. Pourquoi ? Parce que c'est dur. C'est dur d'aller chercher les parrainages des maires ? Non, ce n'est pas ça. C'est que ça a du sens. Je ne fais pas des petits déjeuners avec la finance de Londres ou de Paris pour obtenir des chèques de 7500 en payant des gens pour le faire. Ça, c'est Emmanuel Macron ? Oui, mais les autres ont des financements publics. Je dis simplement que nous devons être acteurs. Ou bien dans cinq mois, on aura ce qu'on mérite. Il y a tout un tas de candidats qui s'appuient sur ces mouvements de citoyens, qui disent, comme Emmanuel Macron, ce programme-là, mon programme, je l'ai construit avec les citoyens, j'ai monté des plateformes, etc. En quoi votre démarche allait si singulière et en quoi la leur ? Et peut-être, j'allais dire, une question de posture. Oui. C'est ça ? Je crois que la vérité de qui vous êtes, de votre mode de vie, est plus parlante qu'autre chose. Ça fait des années que je me bats avec les gens, avec les maires, avec les maires ruraux, avec les territoires, pour implanter des programmes. Donc tous ces gens savent que c'est vrai. Mais si vous allez sur lescitoyens1.fr, vous allez voir, il y a 12 pages de programme cadre, et dans quelques jours, vous allez pouvoir participer à la définition du cœur de notre programme, qui sont le rétablissement des minimums. Qu'est-ce qui, pour vous, est minimum ? Est-ce qu'il faut avoir une maternité à moins de 30 minutes ? Est-ce qu'il faut que tout enfant sache lire à la sortie du CP ? Ce n'est pas au président de définir ces minimums, c'est d'organiser le débat pour que les citoyens définissent eux-mêmes. Là, votre programme, il est bouclé ? Non, c'est un programme cadre. Donc dans quelques jours, vous allez sur lescitoyens1.fr, vous allez pouvoir participer, être acteur. C'est-à-dire le contraire de « je sais tout à votre place ». Ça suffit, ces trucs-là. Imaginons que vous n'y arrivez pas, Alexandre Jardin, à réunir les signatures. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une absolue confiance dans les gens de mon pays. Les gens qui nous regardent veulent retourner à la table. Mais ce sont des gens bien. Je veux dire, on peut avoir envie de retourner à la table et être profondément bienveillants. Et ils vont faire leur part. Merci beaucoup, Alexandre Jardin. C'est à vous, Thomas. Merci.